Assalamu alaikum Dans cette vidéo, on va voir le premier cours On va voir la notion de l'information génétique C'est le premier cours On ne va pas nous concentrer sur le cours On va nous concentrer sur le cours On va nous concentrer sur le cours et sur le cours Vous savez déjà Chaque individu l'origine, son origine et une cellule une seule cellule qu'on appelait l'oeuf fécondé ou bien le zégote Le zégote va se diviser en deux va se diviser en deux puis chaque cellule va se diviser aussi et ainsi de suite jusqu'à la fin un individu complet ou bien un être vivant et donc l'asel il y a le multicellulaire ça veut dire qui est constitué par plusieurs cellules ou la cellules ou la cellules l'origine une mère va nous donner qui sont identiques et qui sont identiques avec la cellule mère identiques identiques par rapport à quoi ? par rapport à l'information génétique il contient il contient même information génétique il partage même même information génétique entre les cellules l'origine et les deux cellules faites donc c'est pourquoi d'ailleurs on dit qu'on a la transmission de l'information génétique qui se trouve dans le noyau d'une cellule à l'autre via la métose donc on va voir plus tard les différentes étapes les différentes étapes ou bien les phases de la métose vous savez déjà qu'il y a 4 phases donc je vais vous montrer on va vous montrer les essais ok ? donc tout le monde vous voyez ce qu'il y a qui est là ? c'est l'insuline ou bien l'éltra structure cellulière donc il n'est pas il n'est pas sur l'éltra structure de la cellule mais l'éltra structure de la cellule qu'est-ce qu'il y a ? donc quand je vois qu'on a juste sur l'éltra structure de la cellule on va utiliser le microscope optique le microscope optique ça nous permet d'avoir seulement la structure des cellules donc seulement la structure mais maintenant c'est d'amener le microscope électronique ça nous permet de voir plus de détails en part de l'éltra structure de la cellule ou bien cellulière comme vous voyez ici il y a plusieurs plusieurs organites cellulaires dans la cellule tout le monde tout le monde il y a plusieurs organites cellulaires dans la cellule tout le monde le réticulome endoplasmique le réticulum endoplasmique rigueux on va y avoir le rôle de chaque organite cellulaire donc vous avez le réticulum endoplasmique rigueux le rôle de la cellule ou la synthèse des protéines je ne sais pas la synthèse de manière directe mais nous avons la synthèse qui est responsable de la synthèse des protéines mais il injecte les protéines dans le réticulum endoplasmique rigueux il y a le réticulum endoplasmique lisse qui est de type qui est une herde rigueux ou qui est une herde lisse donc le réticulum endoplasmique rigueux il est responsable ou bien le siège de la synthèse des protéines destinées destinées soit pour la sécrétion soit pour la sécrétion pour l'exocytose ou bien les protéines intégrées dans la membrane qui est qui est le réticulum endoplasmique rigueux alors que les protéines qui ont un rôle dans le cytosol ou bien dans le cytoplasme donc vont être synthétisées seulement par les ribosomes qui se trouvent dans le cytoplasme libre parce que les ribosomes sont attachés au réticulum endoplasmique alors les cytoplasmes sont libres ou bien elles synthétisent les protéines qui ont un rôle dans le cytoplasme pour les enzymes nécessaires pour le déroulement de la glycolise donc ce sont les enzymes qui sont les ribosomes libres dans le cytoplasme ou bien dans le cytosol alors le réticulum endoplasmique est responsable de la synthèse des lipides et les lipides ce sont les protéines les ribosomes les ribosomes aussi ce sont des organites solidaires vous avez ce qu'on appelle l'appareil de Golgi l'appareil de Golgi il est responsable de la maturation des protéines donc les protéines qui sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique vont être vont être acheminés vers l'appareil de Golgi là où ils vont suivre la maturation qui est notre journal vous voyez on a des visicules ces visicules là qui contiennent en fait les protéines qui contiennent des protéines les protéines qui sont destinées vers l'appareil de Golgi c'est pourquoi les protéines qui sont synthétisées ou bien injectées dans le réticulum via le réticulum endoplasmique rigueux sont destinées soit vers l'extérieur de la cellule soit vont être intégrées dans la membrane plasmique qui est sur la surface des protéines qui sont des protéines intégrées donc on va voir aussi donc la l'information bien la nature de l'information génétique raconte qu'il y a l'acide disoxy disoxyribonucléique il y a l'ADN il est constitué par 4 4 bases azotées à savoir l'adénine timine cytosine et le guanine et la structure de la molécule d'ADN il est comme ça donc il est constitué de deux chaînes polynucléotidiques donc l'ADN il s'agit d'un polynucléotide pourquoi ? parce qu'il est constitué de plusieurs ou bien une séquence de nécléotides ok l'élément de base l'élément de base de 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 nécléotides il est constitué par 3 parties c'est le rebose ou bien le pentose qu'est-ce que ça veut dire pentose un sucre à 5 carbone donc pent c'est 5 et ouze c'est sucre il s'agit d'un sucre à 5 carbone mais c'est le sucre il s'appelle le disoxyribose pourquoi disoxy parce qu'il y a un manque d'oxygène ici comme vous voyez comme vous voyez le carbone c'est le carbone qui sont numéro T' 1' 2' 3' 4' 5' donc le carbone 5' c'est la base azotée attachée au carbone numéro 1' alors que dans le carbone numéro 2' c'est seulement H il y a un manque d'un oxygène d'un atom d'oxygène c'est pourquoi on appelait le disoxyribose on fait 3' le carbone numéro 3' il est attaché à OH cette fonction dire OH au 5' il est attaché au groupement phosphate ou bien l'acide phosphory donc pourquoi il y a 3 groupements phosphate ici parce que il s'agit d'un nucleotide libre il y a un nucleotide qui est libre dans la cellule ce n'est pas intégré dans la molecule DDN il y a 3 groupements phosphate 3 groupements phosphate alors que les nucleotides qui sont intégrés dans la molecule DDN et qui ajoutons une sequence de nucleotide ça va être seulement 1' 1' 1' 1' 1' C'est très important. Nous allons voir maintenant comment nous avons fait. J'ai vu une partie de l'arrière. Regardez bien. Il y a une molécule DDN. C'est double illis. C'est double illis. Il y a deux chaînes qui sont enroulées comme ça. Pourquoi illis ? Il y a une forme illiquidale. Il y a deux chaînes. Il y a deux chaînes. Mais en parallèle. L'orienté, regardez. Il est orienté 3 prime, 5 prime. L'autre, 3 prime, 5 prime. Nous allons voir qui est 3 prime, 5 prime. Ou 5 prime, 3 prime. Il y a deux chaînes de séquences nucléotidiques. qui sont attachées par des liaisons d'hydrogène. Entre G, on a toujours ce qu'on appelle la complémentarité de base. C avec G, A avec T. A avec T lié par deux liaisons d'hydrogène. Alors que C avec G lié par trois liaisons d'hydrogène. Nous allons voir qui est 3 prime, 5 prime. Tout simplement, si vous avez vu le nicéliotid, c'est 3 éléments. Nous avons l'acide phosphorique. Le sucre ou le pentose. A 5 phosphates. Le disoxyribose. Le qui est dans l'ADN. Nous avons la base azotée. La base azotée. C'est un nicéliotid. Troisième liaisons. Nous avons un autre nicéliotid. Qu'est-ce qu'il dit ? Nous allons dire la synthèse d'ADN. C'est un nicéliotid qui est attaché dans le carbone 3 prime. C'est un autre nicéliotid qui est attaché dans le carbone 3 prime. Et ainsi de suite. Et qui est toujours dans le carbone 3 prime. C'est un H attaché dans le carbone 3 prime. 象��. Donc qui est quand même. uppele . Il y a un carbone 5 prime. A11 مع l'aside phosphory. Ou 5 prime. Alors au final. A la fin. Il y a un H libre. Dans le positionet de carbone 3 prime. HaLER là. C'est que l' share est d'un H. Si on l'indicé. Et la synthèse chimique de l'ADN. Se fait toujours dans ce sens. là, il y a 5 prime, 3 prime. Il y a un nucléotide j'y a un nucléotide libre qui va produire le 17 ici. Non, jamais. Toujours le nucléotide qui va produire qui va produire l'OH du carbone 3 prime avec l'acide fosphoric. Et ainsi de suite, il y a une elongation de la chine du poly nucléotide. Alors, dans le sens opposé, je vais vous donner. Ce qui est le nucléotide c'est de même manière. Ou un maquloub qui est le maquloub parce qu'il est antiparallé, antiparallé. Donc, ce nucléotide fait 3 éléments et j'ai un autre nucléotide il se tâche ici, l'autre et ainsi de suite. Donc, il y a de la même manière qui est le 5 prime attaché à l'acide fosphoric. Alors, à la fin de la chine, on trouve le OH attaché au carbone 3 primes, il y a un écone 5 primes, 3 primes dans ce sens là l'élangation aussi de la chaîne d'ADN se fait dans ce sens là et voici pourquoi il y a deux chaînes antiparallèles Amen Jebna maintenant on va faire une petite comparaison entre l'ADN, l'nicléotide dans la molécule d'ARN déjà comme tu m'as rafine on va faire ça on va faire ça donc l'nicléotide de l'ADN, qu'est-ce qu'il y a ? il y a trois éléments, l'nicléotide de l'ARN, il y a trois éléments à savoir un panthoes il y a un panthoes, l'acide fosforique l'acide fosforique les bases azotei sont 4 l'ختلف qui est là dans l'ADN on trouve la thymine la base azotei thymine alors que dans l'ARN qu'il y a un panthoes, l'oracide donc c'est un panthoes l'apantoes n'est pas normal on parle d'un panthoes qu'on l'appelait le disoxyribose disoxy, ça veut dire il y a un manque d'OH, c'est un manque d'OH l'OH, c'est un manque d'OH pardon, d'OH au niveau quoi ? au niveau de carbone numéro 2 on va voir qui est O, H la qu'arren, tu as l'as vu l'as vu, l'as vu, l'as vu donc on a un manque d'OH c'est un manque d'OH c'est pourquoi 10 10 c'est un manque d'Ox c'est un manque d'Ox ok ? la forme chimique c'est 5, H10, H4 alors qu'il y a une forme chimique c'est 5, H10, H5 donc c'est un manque de 5 mais ici, il y a un manque d'Ox donc il y a un manque d'Ox c'est un manque d'Ox c'est un manque d'Ox c'est un manque de carbone numéro 2 je vais vous donner un peu de chose et à l'autre, je vais vous donner un truc tout de suite donc il y a trois éléments comme je disais le peinteuse ici, il y a un sucre dans l'ARNM c'est le ribose alors qu'il y a un sucre ce qu'on appelle le disoxyribose qu'il y a un sucre l'acide phosphoric c'est H3, PO4 le même groupe c'est H3, PO4 c'est H3, PO4 ou bien l'acide phosphoric et quand il y a un sucre parce que parce qu'il y a un sucre il y a un sucre il y a un sucre les bases azote donc il y a 4 bases azote donc l'unucleutide il y a un sucre l'acide phosphoric un pentose et l'in l'une 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 de base azote c'est H3, PO4 c'est H3, PO4 c'est H3, PO4 en lieu de disoxyribose on parle d'un ribonicliotide ribonicliotide c'est la même chose ou de manière générale on parle d'un nicliotide mais vous devez faire c'est la différence entre l'unicliotide et l'unicliotide ce n'est un nicliotide tout simplement un nicliotide ce n'est un nicliotide sans groupement phosphat donc on trouve dans le carbone 5 prime de pentose on trouve seulement OH c'est O H ok ce n'est nicliotide ce n'est ce n'est desoxyric nicliotide pourquoi il yamak H c'est qui est dans il s'agit d'un ribonicliotide parce que il yamak d'un parce que c'est le secret qui est ici ou ribos mais il n'est pas à l'acide fosforique donc n'est l'acide fosforique c'est ce n'est qu'on n'est qu'on nicliotide il yamak nicliotide n'est juste nicliotide فقط sans acide fosforique nicliotide n'est deux composants juste les moukouinat ce n'est qu'il yamak le pentose plus azoté c'est ce n'est qu'il yamak donc maintenant on va voir très rapide très rapide on va voir les différentes comment se transmet l'information génétique d'une cellule à l'autre donc تعرف par la métoz qui se fait dans 4 phases qui va rèkz avec la zirba à l'autre à l'autre à l'autre à l'autre à l'autre donc on doit comparer la métoz avec la cellule l'animal ou cellule vegetale à l'autre à l'autre à l'autre à l'autre d'aube la prof à l'autre là